Dans l'histoire moderne du foot, il y a un homme qui est difficile de soustraire des techniciens les plus talentueux. Il s'agit de l'Espagnol Joseph Guardiola y Salah, dit Pep Guardiola. Quand les prestations de ses équipes sont un festival offensif pour les amoureux du ballon rond. Cependant, Yaya Touré, Cédou Keïta, Samuel Eto'o, Wilfred Boni et d'autres disent beaucoup de son attitude. Au point de se demander pourquoi Pep a beaucoup de mal avec les joueurs originaires de l'Afrique subsaharienne. Nous en parlons dans cette vidéo. Considéré par tous les observateurs comme le meilleur entraîneur de sa génération et les titres sont là pour le prouver, Pep Guardiola reste énorme comme les autres et il a sans doute quelques défauts. Le premier à en parler, il s'agit du très discret Cédou Keïta. On était en discussion depuis pas mal de temps et on n'a pas pu se mettre d'accord. Et comme on n'a pas pu se mettre d'accord et qu'il y avait la proposition de la Chine qui était, on va dire, 4 à 5 fois plus, celui de FC Barcelone. Et pourtant, malgré tout, j'étais en train de discuter avec eux pour trouver une solution. Mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Après, les choix étaient vite faits. Cédou Keïta est actuellement le footballeur malien le plus titré de l'histoire avec 17 titres collectifs remportés durant sa carrière. Soulier de bons africains en 2007, il est présenté par la presse espagnole comme étant l'un des chouchous de son entraîneur Pep Guardiola durant son séjour à Barcelone. Le Malien a révélé dans les colonnes de la publication malienne Match au micro du journaliste de ORTM son désarroi. J'entends souvent dire que Guardiola m'aime beaucoup. Comme il parle bien de moi, les gens font l'amalgame. En réalité, mon choix n'a rien à voir avec le départ de Guardiola. Le seul regret aujourd'hui est un rapport avec les propos qu'il a tenus envers moi. A-t-il lâché avant d'aller plus loin ? Aussi, j'ai entendu de nombreuses fois Guardiola dire qu'il m'appréciait beaucoup dans la presse. Comme il disait du bien de moi, je pensais que tout allait bien, mais ensuite, je ne jouais pas. J'aurais préféré qu'il ne fasse pas ses éloges. C'était un procédé hypocrite et je lui ai dit ce que je pensais en face. Le joueur déçu de ne pas avoir assez joué alors qu'il était sans cesse loué par son coach. Il confirme ainsi que tout n'était pas rose dans le vestiaire Blaugrana. Surtout, il indique également que la gestion de l'entraîneur catalan n'est pas toujours irréprochable. Sédou Keïta a pris sa retraite internationale en 2015 sans faire de bruit à cause d'une blessure et cela a coïncidé avec le décès de sa mère. D'autres éléments avant Keïta avaient regretté le comportement du technicien. On se rappelle par exemple des propos de Yaya Touré. Raciste le patron de Manchester City ? Possible si l'on en croit Yaya Touré. Dans un récent entretien avec le magazine France Football, l'ancien milieu de terrain de Man City affirme que Pep Guardiola a souvent des problèmes avec les joueurs africains. L'international ivoirien, qui a quitté le club en mai après huit saisons passées chez les Citizens, dit vouloir casser le mythe à propos de Guardiola qu'il qualifie de jaloux. Mais au-delà de cette jalousie que Pep Guardiola entretiendrait à son égard, Touré évoque un problème bien plus profond qu'il aurait déjà constaté alors qu'il était au Barça, entre 2007 et 2010, sous la houlette du Catalan. Il était cruel avec moi et j'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur, explique Yaya Touré. Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il passe, je me pose des questions, ajoute-t-il. Yaya Touré a été l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelona, un des éléments importants de l'effectif de Riccardo. Mais avec Pep, ça n'a pas été le cas. L'international ivoirien a été préféré à Sergio Busquette. Yaya Touré a finalement quitté le navire catalan pour rejoindre Manchester City. La suite, on la connaît. Le cas de Samuel Eto'o est particulier, tant le mec, il est direct. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit et j'ai rappelé au passage. Si c'est le coach, lui, ce qui me le dit, je dis « Ok, je ne peux rien dire ». Comme joueur, on connaît. On connaît aussi Pep. Mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien de montré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça. Il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire. Et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer six mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y ». Et je lui ai dit « Celui qui va te faire gagner, c'est Eto, mais tu viendras me demander pardon ». Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner. Nous sommes allés aux Etats-Unis. Et nous étions à Houston, dans le vestiaire. Il dit avant le mat, « Ok, nous allons changer de dossard ». Tout le monde dit « Oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant ». Il dit « Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel ». « Titi Henry ». « Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9 ». Et Titi était bien content. Et Tito fortera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'est un manque de respect total. Et je ne pouvais pas l'admettre. Pour tous mes coéquipiers, pour tous les clubs. Vous êtes resté un an avec Pep. Je peux vous dire. Alors, il joue. Je suis au banc de touche. Quelques jours plus tard, on joue contre une équipe de Mexico, Chivas. Chivas. Il a le malheur de me donner 20 minutes. Et je crois qu'il pouvait se tirer une balle dans la tête. Et les 20 minutes, je marque 3 buts. On revient à New York contre Red Bull. Bon, il se dit « Bon, voilà ». Il me renvoie dedans. Je marque encore 3 buts. Il était obligé de convoquer une réunion. Mais comme il n'a jamais eu le courage de me dire les choses en face, il est passé par mes coéquipiers. J'étais en train de dîner. Et le délégué vient, Carlos Naval, il me dit « Viens, j'ai une surprise pour toi ». Moi, j'étais pressé. Je me disais peut-être que c'est Beyoncé qui m'attendait. J'arrive dans cette fuite et je vois Yorqueira, Olegger, Pouyol, Bleo, André, Xabi et surtout Victor, qui est l'un de mes meilleurs amis. Victor Valdez. Victor Valdez. Et je vois Pep qui est au fond. Et mon visage change. Parce que j'étais très agressif quand je voyais Pep. Mon visage change. Il n'a pas parlé. Alors, Makina, Xabi, il prend la parole et me dit « Bon, negro, comme on te l'a toujours dit, on l'a manifesté. On veut que tu restes. Et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Pep. » Et j'ai dit « Moi, je ne parle pas à Pep, il doit me présenter ses excuses parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça la loi chez moi. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Et Pep, il parle un peu en catalan, tout ça. Il trouve un peu des phrases difficiles. Et on commence la saison. Pepe Guardiola est beaucoup cité comme étant un entraîneur qui n'aime pas les Noirs. Certains, comme Yaya Touré, avaient même accusé l'entraîneur espagnol de racisme avant de se dédire et de présenter ses excuses. Il n'est pas toujours eu une histoire simple avec certains joueurs africains qu'il a entraînés. Mais Guardiola a une très belle relation avec d'autres, en l'occurrence un certain Rian Marezo par exemple. Et il a eu même des embrouilles avec d'autres footballeurs qui ne sont pas d'origine africaine, comme par exemple un certain Zlatan Ibramovic. Une attitude qui peut paraître parfois incompréhensible, tant le métier d'entraîneur est difficile et suscite certaines frustrations. Et vous, que pensez-vous de l'attitude de Pep? Au plaisir de vous lire prochainement.